En 2021, l'État a été condamné deux fois par la justice française pour inaction climatique. C'est-à-dire que les juges estiment que les lois et les actions mises en œuvre ne permettent pas de réduire suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique. Les sécheresses, les inondations, les vagues de chaleur, toutes ces conséquences du réchauffement climatique ont des impacts directs sur la vie des concitoyens, des concitoyennes, notamment les plus vulnérables. Et l'Assemblée nationale peut influer là-dessus en votant des budgets et des lois. Concernant les financements, aujourd'hui, la commande publique, les aides aux acteurs économiques, les prêts d'État ne sont absolument pas conditionnés par une trajectoire écologique. Dans la prochaine mandature, il faut absolument qu'il n'y ait plus un seul euro d'argent public qui aille vers des projets climaticides. Les entreprises aussi doivent être soumises à cette éco-responsabilité. Dans tous les domaines de la vie courante, le logement, le transport, l'énergie, l'Assemblée peut voter des lois pour transformer nos infrastructures. Par exemple, si on veut sortir de la dépendance à la voiture, il faut absolument financer des petites lignes de train ou des pistes cyclables là où c'est possible. Concernant notre modèle agricole et alimentaire, aujourd'hui, il ne permet ni de rémunérer correctement nos agriculteurs et agricultrices, ni d'avoir une alimentation saine et accessible à toutes et tous, ni de régénérer notre environnement. Il faut absolument transformer ce modèle en favorisant l'agroécologie, les circuits courts et en finançant la transition agricole pour avoir une agriculture et une alimentation qui soient au service du plus grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada